Pourquoi c'est un président d'un autre pays qui réunit les Africains pour parler aux Africains ? C'est ça que nous nous refusons, nous récusons. Il faut respecter le peuple malais. Nous sommes un peuple réfractaire à la suggestion. L'actuel premier ministre malien, le docteur Chogel Kokala Maïga, a donné une interview exclusive sur la chaîne nationale, où il a exprimé son sentiment après l'annonce du départ de l'armée néocoloniale française du sol malien. De fait accompli, de déclaration péremptoire, de décision unilatérale, nous avons dit très clairement que ça ne convient plus à l'équipe présente actuelle au Mali. Je le dis parce que quand vous remontez le cours du temps, les autorités françaises avaient justifié en son temps leur arrivée au Mali par une demande de l'état malien, un appui aérien, un renseignement pour stopper l'avancée des terroristes vers le sud. Et les objectifs fixés dans son temps, énoncés par le président de la République française, c'était trois. Premièrement, arrêter l'avancée des terroristes, détruire le terrorisme. Deuxièmement, réaliser ou restaurer l'autorité de l'état sur l'ensemble du territoire national. Et enfin, faire appliquer les résolutions des nations. Un malade qui s'appelle Mali, un docteur qui s'appelle France, lui prescrit une ordonnance, il est censé le soigner parce qu'il a mal à une partie du corps, il donne deux semaines pour le traitement, six semaines après, la métastase a gangréné tout le corps, le malade est obligé tout au moins de s'interroger. Et le malade a décidé de changer le médecin ? Le malade a décidé, est arrivé à la conclusion, que soit le docteur n'est pas bon, soit il a fait un mauvais diagnostic, soit la prescription n'est pas bonne, soit la posologie n'est pas bonne. Il faut donc changer un de ces paramètres. Et nous avons décidé, tout en gardant nos partenaires, d'aller vers d'autres horizons, pour diversifier notre partenariat, pour défendre les Maliens. Et c'est d'autant plus que tous les efforts pour équiper notre armée n'ont pas donné de résultats depuis douze ans. Qu'on n'a pas de résultats, nos partenaires, notamment les OTT français, refusent de reconnaître la réalité. Nos Africains refusent de reconnaître la réalité. Le Mali n'est pas isolé comme les gens le pensent. On a plusieurs partenaires, y compris sur le plan militaire. Mais comme ils font la fixation sur ça, nous parlons de ça. Cette histoire sur laquelle ils font la fixation. La première fois, ils ont dit que c'était des rumeurs. Les OTT français, que c'est la presse. Mais c'est la CDAO qui a mis ça dans un document officiel, les premiers. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça ? Ils pouvaient venir voir le président, discuter avec lui. Pourquoi c'est un président d'un autre pays qui réunit les Africains pour parler aux Africains ? C'est ça que nous nous refusons, nous récusons. Il faut respecter le peuple malais. Nous sommes un peuple réfractaire à la suggestion. La France et les troupes néocoloniales occidentales ont été chassées du Mali après une crise diplomatique entre Bamako et Paris. La France est régulièrement accusée par les autorités maliennes de soutenir les groupes terroristes dans la partie nord de leur pays. La France est régulièrement accusée par les autorités maliennes